... Bonsoir à tous. Bienvenue dans Question directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Maxette Pirbacasse-Grizoni, président de la FDSEA. Bonsoir. Bonsoir, il est planté. On a assisté à une mobilisation des planteurs de cannes ce matin qui réclamait justement le paiement des aides à la replantation pour 2014-2015. Pourquoi la FDSEA ne s'est pas associée à ce mouvement ? Alors, écoutez, ce n'est pas un qui est la FDSEA, c'est l'intersyndical. Nous ne pas mobiliser, nous, ça veut dire que c'est la FDSEA, les GIA, bien sûr, les GIA par les beaux-matins-là, président Félix Combe et la RIA, parce qu'on a déjà rencontré le préfet-là pendant des trois semaines. C'est déjà vrai aussi le responsable de la région. Oui. Qui était dit-nous qu'on s'accueillait non-problème, mettait non-problème au niveau d'Osiris pour la prime de la plantation depuis 2014-2015, 2016-2017, pas payé. Je vois de là encore qu'on prenne souvent ça. Qu'est-ce que moi-même, on a quitté en du Nord-Gontel. Ça veut dire qu'on s'est planté cannes, l'on brille quand on m'a attiré à d'autres pièces cannes, on connaît qu'on a misé à cannes. Mais je vois de là, malheureusement, même si on était fait grève là, ça, c'était toujours même bitin là. Alors, comme on était déjà vrai préfet-là, et préfet-là, on était dit-nous comme ça, et responsable de la DAF, dis-moi bon matin, que ça va être payé le 30 juin 2014 et 2015, qui est payé pour les primes de réplantation. Donc, vous, vous, quoi, dit quoi? Il faut les plantés t'y attendre, il faut pas y t'y mobiliser. Non, non, les plantés, là, les plantés t'y mobilisent à l'Iguacan. Oui. Et t'es non bonhomme qui t'es là, au niveau de la coordination rurale des collectifs, là. On expliquez-y qu'aujourd'hui, là, ça parvine de l'État, l'État qui a inscrit aussi là, c'est au niveau de la région. On expliquez-y quand même que c'est pas faute à la région. La région t'es non un problème au niveau de l'informatique de Osiris. Osiris, c'est qui fait qu'il y a eu planté. Et au niveau des instructions des dossiers, au niveau des primes de réplantation, il t'es ni quelques petits soucis en passant qui genre, parce que moi-même, en son agriculteur, pas moins de moins question au niveau de la part... Administratif. Alors, il expliquez-nous que les dossiers se font individuellement. C'est-à-dire, ils traitaient un par un et fait au niveau, par niveau informatique de Osiris. Là, il faut que tu reprennes pas mal de dossiers qui nient des dossiers, qui t'aient ni des problèmes qu'ils reprennent. Donc, pourquoi disent les agriculteurs qui mobilisent Osiris ? C'est d'être patient, d'être attendre, et qu'il y a eu l'argent, c'est ça ? Voilà. Alors, pour les agriculteurs qui comprennent que je voulais bien mobiliser Osiris, que moi-même, en présidente à la FNSE, on représente au niveau national, en voyant on remède au national, on dit qu'on s'advrait vers le ministère, pour savoir qui t'a payé nous. Et il dit nous qu'on s'advrait que l'État, la région et l'Europe, qu'après responsabilité, il y a eu, de payer MAE, mesures agro-environnementales, 2015-2016, à 100 %. Ça veut dire très probablement vers le mois de mai, début juin, les DM avec les pays. Ça veut dire, en carré précisé, 2015-2016. Et pour dossier à prime de replantation, l'État en bien est vers la région, redis-moi encore avant-hier, bon matin aussi, le président de la commission agricole, M. Jean-Marie Hubert, redis-moi encore, qui a dit, il dit l'autre syndicat, qui reste un vrai humain, que même si on a fait pression, même si on a fait bêté, ça n'a pas qu'à vinder son niveau informatique, qu'on a dit, par contre, qu'on a fait quatre ans qu'on a souffert quand même. Oui, quatre ans. Quatre ans qu'on a prennent gaz comme ça. Quatre ans. Mais comment expliquer que justement, profession-là, le monde agricole, permet de mettre ensemble ? On a l'impression que chaque monde a défendre son intérêt à la profession-là. Non, de toutes les manières, alors, nous n'avons l'inter-syndical, nous ne comprenons pas, nous, bon, c'est la coordination rurale, parce que je crois qu'on voit quand même, à peine qu'il y a la coordination rurale, il y a d'autres syndicats qui peuvent participer à ça. Il y a des syndicats qui partissent. C'est la coordination rurale et le collectif des planteurs. Le collectif des planteurs. Mais nous, nous n'avons quand même ni quatre syndicats qui participent à la grève-là. Parce qu'il n'y a pas fait partie de l'inter-profession, il faut savoir, ni les GIA. Mais vous savez aussi, Maxette, que les planteurs peuvent aussi dénoncer politiques à les syndicats. Et je dis là, ils n'ont pratiquement pas fait confiance à certains syndicats. Moi, personnellement, on toujours prend responsabilité en moi li, on toujours a eu combat, on se petit tari qui le tè, en parlant m'en kou yonné moun. L'État, bon mouen, on parole, on peut pas yon la ril à, on préfè, ka bon mouen parole, ka dit mouen, kitan, on peut pas yon kon bloke. Si yon te sav ka yon pas, bon mouen, pon ouizon, mais bon mouen date, on oblige de tienne ka préfè, la dit mouen, on peut pas quand même outre qu'on préfè. Ça veut dire, nous, l'inter-syndical joli là, nous font, nous voyons, nous concertons, nous nous dit, nous pas qu'il fait grec, pis ce qu'est préfè là. En pis, après-midi là, nous yons rendez-vous et préfè là, 4h et demi, pour encore yon, bon nom, bittin concret, et demain, toute l'inter-profession, que ce soit tous les syndicats, tout confondu, que ce soit l'inter-profession, nous toutes, président Henri Chalus, invite-nous demain, à Nevey, à l'espace régional, au Rézé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, ou qu'il y a un rendez-vous là, ça demain? Bien sûr, nous qu'il y a un rendez-vous là, nous là pour ça, pour défendre les plantains, et jusqu'à toutes les forces ennées, on l'aimant défendre les plantains. Est-ce que vous inquiète par rapport à la campagne, Ricotelé, qui a commencé là? Moi, je suis inquiet par rapport à les NAO, parce qu'on ne peut pas savoir que l'isine, qui a encore eu point avec les syndicats au niveau des NAO. Aujourd'hui, on sait le bittin que nous inquiets, mais nous serons, parce que nous, l'inter-profession, nous n'est pas d'accord. C'est au niveau du volet bien, nous qu'il y a signé vers l'État, mais le volet A, ça a démarré en 2019, pas en 2018, vous le savez. Ça veut dire que il y a brisé au niveau des exploitants qui sont à titre principal, et les exploitants qui sont à titre secondaire, ils ont touché moins à l'enveloppe AGP. Là, nous n'est pas d'accord. Pourquoi on dit qu'on n'est pas d'accord? C'est-à-dire qu'on a fait 610 000 tonnes. Et là, pourquoi on a fait 610 000 tonnes? Parce qu'il n'y a une sécheresse, n'y a une mature. Et là, nous n'est pas d'accord. Nous demandons à avoir une annexe en convention là pour garantir la planète à 100 % qu'on n'est. On peut signer la convention si il n'est pas en faveur de planète qu'on ne peut pas garantir. C'est ça, et tous les syndicats qui ont l'interprofession de l'Iguacan, nous tous n'y, même pas l'est là. Les quatre syndicats qui ont l'intérêt même pas l'est là et même les usiniers, le président de l'interprofession de M. Claverie, si même longueur d'Ondelakinou. Jodila, est-ce que quand on a un pays là, il est viable, est-ce qu'elles vivent justement de production à Jodila? Non, non. Pour l'instant, Jodila ne nous parle de dignement d'eille parce qu'intrants l'a augmenté, mais d'eve l'augmenté. Jodila, ils ont l'eau produit au niveau des intrants qui sont sortis par rapport à Certifito. Là, nous rentrons en Certifito 2. Bon, terme technique ou pas ça, ça veut dire que c'est moins de produits et travaille plus en agriculture raisonnée. Moins de pesticides. Moins de pesticides. Ça veut dire, Jodila, ça a qui coûté nous plus cher. C'est pour ça, Jodila, au niveau des 38 millions d'euros là, nous goumés. J'ai ni plus qui 5, 4, 5 mois, nous goumés avec les indices qui sont les 4 syndicats et nous trouvons un consensus pour pouvoir avoir 38 millions d'euros là. Il ne faut pas les plantés confondus avec certains syndicats qui ont dit qu'ils ont mal au contraire, 38 millions d'euros ne sont pas à louer aux indices qui sont les 4 syndicats et nous goumés pour nous plus qu'ils la régnons. Mais aller pour l'enveloppe AGP, là, ça a son notre bit pour les plantés savoir. Donc, qui l'en est passé. Nous goumés pour ça aussi. Donc, nous goumés pour ça. Ça vous a dit aussi que demain, devant Henri Chalus, vous pouvez parler d'une seule voix. Oui, vous pouvez parler d'une seule voix. Je vois là, en cas font chapeau aussi, en cas font parenthèse, en cas remercie quand même le président Henri Chalus et aider les petits agriculteurs qui n'ont pas en OP, en organisation professionnelle, en cas, il y a un grand coup de chapeau qu'au niveau, par le biais de la Chambre, ils ont déposé le dossier là. Il y a une idée agriculteur qui a dit « Félicitations pour le président Chalus que vous commencez tous que vous commencez par le biais de la Chambre. » Est-ce que, dernière question rapidement, est-ce que la profession agricole pour un campagne, ou à un an des élections à la Chambre, est-ce que vous avez l'impression que vous avez joué un peu la présidence là ? Non, moi n'ai pas d'ambité à la présidence. Moi n'ai plus l'unité. Moi n'ai quatre ans présidente à l'invité. Je ne sais pas si vous avez toujours voulu. Je ne sais pas si vous avez les élections. Du jour au lendemain, je ne sais pas si vous avez levé. Mais pour l'intérêt général, pour les petits plantés, parce que quand on a dit du nord, on a dit en fière et net, on a ces petits agricultés. Et l'on a dit comme un intérêt dans les pièces qu'on a dit encore. Merci beaucoup, Maxette Pibakas. Grisonni d'être venu ce soir pour évoquer justement le problème des planteurs. Donc rendez-vous demain à 9h à Orézé et à l'antenne régionale pour une grande rencontre avec le président Harry Chalus. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. L'info continue.